Dans la parasha de Choukat, après que Moshe et Aaron n'ont pas fait ce que l'Akadosh Baruch Hu avait demandé, c'est-à-dire de parler aux rochers pour qu'ils donnent de l'eau et non pas frapper sur le rocher, donc l'Akadosh Baruch Hu leur dit, puisque vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, donc vous avez commis une erreur, il leur annonce qu'ils ne rentreront pas en Erette Israël. Et juste après cela, le sujet qui suit est le suivant. Moshe envoie des envoyés du lieu où se trouve le peuple d'Israël au roi d'Edom. C'est-à-dire que pour arriver en Erette Israël, le chemin le plus simple, c'est de passer par le royaume d'Edom, qui est pas loin d'Erette Israël, qui correspondrait à l'environnement de la Jordanie d'aujourd'hui, qui était en fait le royaume d'Edom. Edom, c'est Esav, puisque nous savons qu'après que Yaakov revient en Erette Israël, après la vanne, Esav quitte Erette Israël, va s'installer là-bas. Et donc Moshe envoie des envoyés au roi d'Edom, et il lui dit la chose suivante. Ainsi, il te dit ton frère Israël. Tu sais, tu sais très bien, tous les événements que nous avons eus. Nos pères sont descendus en Égypte. On était longtemps en Égypte, puisqu'il était 210 ans. Et les Égyptiens nous ont fait du mal. On a donc crié, prié vers Dieu. Et maintenant, nous sommes dans l'emplacement qui s'appelle Kadesh, qui se trouve à la limite de ton territoire, de ta frontière. On ne passera pas par les champs et par les vignes. C'est-à-dire qu'on ne va pas abîmer votre territoire en passant par ce territoire. On ne boira pas de l'eau de vos puits d'eau, de vos sources d'eau. Nous allons aller par les routes principales. On ne rentrera ni à droite ni à gauche. Finalement, Edom n'est pas d'accord. Alors, ils vont le contourner et ils ne vont pas, comment on appelle ça ? Ils vont alors le contourner. Puisqu'il veut sortir en guerre, donc ils le contournent. La question, bien sûr, qui saute aux yeux que ceux qu'ont posé déjà les commentateurs avant nous, pourquoi Moshé a-t-il besoin de dire à Edom, ainsi t'as dit ton frère Israël ? C'est vrai que Esam était le frère de Jacob, mais pourquoi le lui dire maintenant dans ce contexte ? Et pourquoi avoir besoin de lui raconter qu'on était en Égypte, qu'ils nous ont fait du mal, on a appelé Dieu, il nous a délivré ? Il pouvait tout simplement lui dire, écoute, on voudrait passer par ton territoire, est-ce que tu es d'accord ? De toute façon, il n'a pas été d'accord. Donc pourquoi toutes ces paroles ? Alors dans le pshat simple qui est marqué, c'est qu'il lui dit, tu sais, le décret de l'exil égyptien qui était pour Abraham, te concerne aussi, c'est nous finalement qui l'avons subi et pas toi, donc maintenant tu devrais changer. C'était dans le pshat. Nous on va voir une autre approche des choses. Pour mieux comprendre la deuxième approche des choses, je vais vous dire d'abord quelque chose de très intéressant qui est marqué dans un livre qui s'appelle Nitzotze Shimshon. C'est les quelques écrits qui nous restent de Rab Shimshon d'Ostropoli. Rab Shimshon d'Ostropoli, grand mécoubal d'Europe, qui est mort dans les décrets de 5408-5409, et qui parle lorsque Akkadosh Baruch Hu s'adresse à Kain en lui disant « Où se trouve Kain ton frère ? » Et que lui répond-il Kain ? « Va yomer le adati, moi qu'est-ce que j'en sais où il est ? » « Achomer achi anokhi » Alors dans le pshat, ça voudrait dire « Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère ? » Pour que tu me poses cette question. Et imaginez un instant que Kain, avec qui Dieu parle, donc ce n'est pas un homme simple, est un personnage d'un grand niveau, puisqu'Hachem lui parle. Comment peut-il dire cette phrase de « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? » Alors le Rab Shimshon d'Ostropoli nous explique la profondeur de ses paroles. Pour nous l'expliquer, il nous explique qu'en fait, nous savons qu'un fruit, ce qui le protège et le garde, c'est la klipa. C'est l'enveloppe qu'il y a autour du fruit, protège le fruit. Donc elle a cette klipa, une part importante. Et la question qui devrait tout de suite nous sauter aux yeux, c'est que comment appelle-t-on les forces du mal ? On les appelle la klipa. Et pourquoi les forces du mal sont-elles appelées par la klipa ? Puisque nous savons que dans un fruit, la klipa, au contraire, aide à conserver le fruit et à le protéger. Prenez une pomme, tout le temps que vous ne l'avez pas enlevé sa peau, elle se conserve bien. Dès l'instant où vous lui enlevez la peau, elle se met tout de suite à changer de couleur, elle s'abîme. Pareil dans tous les fruits, donc. Au contraire, la klipa est quelque chose de positif, de bon, et non pas de négatif. Et pourquoi donc les forces du mal sont appelées comme ça ? Et là, il nous écrit, Rapshimchon, monstre folie, qu'au niveau des âmes, il y a le côté intérieur et le côté extérieur. Et qu'en fait, le côté extérieur, donc qu'on prend par exemple Evel et Kaïn, Kaïn serait appelé l'enveloppe, la klipa, par rapport à Evel. Et il dit, le Rapshimchon, monstre folie, que cette partie qui est extérieure, qui avait pour but d'être autour du fruit, après la faute d'Adam-Marie Chaun, elle a décidé, cette partie extérieure, de se rebeller et de se battre contre, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure, de se battre contre le fruit lui-même. Et c'est pour ça qu'en fait, Kaïn, il dit, maintenant, moi je ne suis plus le gardien de la glouchasse. Ça veut dire que tu me demandes, tu sais très bien que ce que j'ai fait, c'est parce que, après la faute d'Adam-Marie Chaun, la klipa se rebelle contre le fruit, donc il a tué son frère, puisqu'il n'est plus son gardien, c'est-à-dire qu'il n'est plus moi le gardien que de l'acte du chat. Ce qu'il en ressort, c'est la raison pour laquelle on appelle le mal la klipa, puisque le mal, aujourd'hui, se rebelle et ne fait pas son rôle. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'aurait pas été du mal s'il avait accepté de faire son rôle, c'est-à-dire que la partie extérieure qui n'est pas au niveau de la partie intérieure a un rôle à jouer qui lui donnera par la suite la possibilité d'avoir sa réparation et de monter et d'aller en avant. Donc, c'est ça que, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand nous, dans tout notre agissement, c'est de séparer, dans les méthodes que nous faisons, se prendre des étincelles de lumière, les séparer de la klipa dans laquelle elles sont enfermées et faire monter cette lumière vers le haut et rejeter la klipa puisque la klipa ne fait pas son rôle de protecteur. S'elle avait fait son rôle, elle serait montée et elle aurait eu également sa réparation. Quand on connaît ce sujet, alors on va nous écouter à comprendre quelque chose d'autre et on va revenir bientôt à cet enseignement. L'agmara dans Masechet Sota d'Afmem Vav Hamoudbet L'agmara dans Masechet Sota page 46 au deuxième versant parle de la mitzvah d'accompagner celui de l'invité le lavot c'est une mitzvah que lorsqu'un nous rend visite de l'accompagner surtout avant que les gens voyagent de ville en ville c'est immédiat de l'accompagner jusqu'à la sortie de la ville la personne qui voyageait. Et l'agmara pour expliquer il donne plusieurs exemples là-dessus et l'agmara dit sache que pour les pas qu'a fait paro les quatre pas qu'a fait paro pharaon pour accompagner Abraham lui a donné la possibilité d'assujettir la descendance d'Abraham et c'est la raison pour laquelle l'exil qui avait été décrété chez Abraham a eu lieu en Égypte parce qu'en fait quand on voit le décret de cet exil de ce qu'on appelle Zerab Ben Abettarim où Dieu fait dormir Abraham en lui faisant prendre des animaux qu'il partage en deux et lui dit ta descendance va être en exil là-bas il n'est pas dit qu'ils seront en Égypte l'Égypte n'a pas encore été décrétée que pour être le lieu où devra se passer cet exil et l'Abraham et l'Abraham puisque Pharaon a fait cette mitzvah d'accompagner Abraham c'est pour cela qu'ensuite il a pu assujettir chez lui les béni Israël et ça ça paraît plus que choquant et surprenant nous avons le principe que mitzvah quand je fais une mitzvah ma récompense c'est qu'on va me provoquer pour faire une autre mitzvah va se présenter à moi or là on a l'air de nous dire parce qu'il a fait la mitzvah d'accompagner Abraham on lui fait tomber sur la tête quelque chose de monstrueux une comment on appelle ça quelque chose de très grave d'être ce pharaon qui va faire tant souffrir le peuple d'Israël comment peut-on expliquer cela alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le Rambam s'est posé la question pourquoi pharaon est-il puni puisque c'est un décret du ciel que nous soyons esclaves alors ce qu'il faut savoir si pharaon et son peuple avaient appliqué uniquement le décret d'Hachem sans abuser de ce pouvoir qu'ils avaient et sans faire tout le mal qu'ils ont fait ils n'auraient jamais subi tout ce qu'ils ont subi ensuite s'ils n'avaient fait que concrètement le décret d'Hachem rien ne leur serait arrivé je voudrais juste faire une parenthèse à ce sujet et vous ramener ce que s'est passé à l'époque du Rambam en Espagne pas le Rambam le Rambam le Rambam qui finalement a quitté l'Espagne est arrivé en Eretzrel à Yerushalayim et à l'époque du Rambam il y a quelqu'un dans la communauté qui n'arrête pas d'aller dénoncer les gens de la communauté et leur cause de très grands torts or celui un dilateur quelqu'un qui dénonce les gens de la communauté on appelle ça un Mosser en hébreu la Lacha dit que si on le voit dans l'eau la tête sous l'eau on lui tient la tête jusqu'à qu'il meure j'ai entendu dire je n'ai pas lu cela que le Khatam Sofer a appliqué ce cela lorsqu'il était amordi au Mikve et qu'il a vu dans l'eau quelqu'un qui était Mosser qui faisait du tort à la communauté de cette manière là quand ce monsieur est rentré la tête sous l'eau le Khatam Sofer lui a tenu la tête sous l'eau jusqu'à qu'il soit mort or à l'époque du Rambam donc c'est passé un tel événement et le Rambam a tranché que ce monsieur qui est Mosser est passible de mort simplement de quelle manière on peut le tuer uniquement de cette manière là il a demandé qu'on choisisse quelqu'un d'assez fort physiquement qui le suive et lorsqu'il le verra se baigner dans le fleuve de la ville où il allait apparemment qu'il rentre dans l'eau à ce moment là et qu'il le tienne sous l'eau au moins il sera sous l'eau le tenir c'est ce qu'ils ont fait et finalement quelqu'un de celui qui avait été choisi l'a suivi et dès qu'il est parti il se trempait aussi dès qu'il l'a vu sous l'eau il l'a tenu jusqu'à qu'il soit mort or celui qui a agi comme cela un mois après lui-même est décédé subitement alors bien sûr la communauté était tout en émoi comment s'ils ont appliqué la halakha et donc ils ont fait ce que le Ramban a tranché comment se fait-il que celui qui a fait ça est mort donc ils vont chez le Ramban en lui disant Kvodarav mais c'est surprenant et le Ramban leur répond sachez que si il avait accompli la mitzvah uniquement pour la mitzvah rien ne se serait passé mais quand il est parti tuer ce Mosser il avait du plaisir et de la joie à le faire dès l'instant où il l'a fait avec du plaisir et de la joie ça devient un assassinat et c'est pour ça que du ciel on l'a puni aussi c'est-à-dire que faire ce qu'on a à faire et le faire uniquement parce que c'est une obligation il n'y a aucun problème si Pharaon avait donc fait son rôle comme il l'aurait dû il n'aurait jamais été puni maintenant ça n'exclut pas quand même quel rapport entre le fait qu'il ait accompagné Avram ou pas la réponse est toute simple vous savez qu'il y a des fruits qui coûtent très très cher parce qu'ils sont très rares et cisme alors quand on pèse ces fruits on les met sur la balance c'est le tout le fruit avec son enveloppe qui est pesé donc quand on va payer le kilo de ce fruit on va payer très cher la clipa l'enveloppe qui est sur ce fruit alors qu'un fruit qui est bon marché sa clipa est bien moins chère puisque tout va au poids être la clipa de quelque chose d'un haut niveau c'est un mérite en fait dans la faute de Adam-Marie Chaun toutes les âmes qui étaient dans Adam-Marie Chaun sont tombées dans l'équivalent dans ce qu'on appelle un corps d'Adam-Bélial de Mal or Adam-Marie Chaun avait une échamote qui est au-dessus de sa tête qu'on appelle le kéter sont tombées dans le kéter de la clipa celle de la tête dans la tête celle du corps dans le corps et comment c'est pour ça qu'après la faute d'Adam-Marie Chaun vont naître que des nations on ne voit pas un peuple juif à part c'est qu'après la réincarnation d'Adam-Marie Chaun qui revient en Gilgoul chez Avram et Sravi Yaakov que va commencer la naissance du peuple d'Israël mais la première séparation des âmes qui étaient enveloppées dans le mal se sépare dans le galout Mitzrayim dans l'exil égyptien c'est les néshamot du kéter qui vont sortir du kéter du mal et vont revenir à la Kedusha et c'est pour ça qu'on ne donne pas la Torah avant il n'y a pas d'entité à qui donner la Torah une fois que les néshamot du kéter sont sortis du kéter de la Kippa il y aura qui donner la Torah et s'il n'y avait pas eu la faute du vaudor tout aurait suivi le kéter tout serait sorti on n'aurait pas eu besoin des autres exils malheureusement à cause de la faute du vaudor le reste du corps des âmes est resté ou adzété dans le galout de l'exil de Babylonie c'est les âmes de la tête qui sortent et reviennent dans la Kedusha dans le galout de Paras Madai et Yavan c'est les deux bras et le corps et nous sommes dans le dernier galout qu'on appelle Edom Ishmael qui correspond aux deux jambes c'est parce qu'on a toute fin des jambes des pieds où se séparent les dernières Neshamot et rentrent dans la Kedusha c'est ce qui explique pourquoi de plus en plus dans le monde il y a des régions où non seulement qu'il n'y a plus un seul juif mais les juifs ne vont plus se réinstaller au fur et à mesure les Neshamot quittent le galout et reviennent en Eretz-Israël et c'est la raison pour laquelle on assiste à cet événement Pharaon le fait qu'il a accompagné Abraham lui a donné le mérite d'être la clipade du Keter s'il avait bien agi non seulement qu'il n'aurait pas été puni mais bien au contraire après la sortie des Béné à Israël ils auraient eux-mêmes avancé progressé ils auraient eu quelque chose de très positif malheureusement ils n'ont pas su jouer leur rôle de clipa du Keter et les conséquences ont été néfastes pour elles destruction totale anéantissement total revenons maintenant à la paracha lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de parler à la roche et de ne pas la frapper en fait Akadosh Baruch Hu voudrait que Moshe Rabbeinu transmette la Torah au peuple d'Israël une Torah qui est sans clipa qui est uniquement de la parole frapper ça correspond je vous l'expliquais tout de suite dans l'étude de l'Agmara on assiste constamment à des questions et des réponses questions réponses différentes opinions et chacun qui pose des questions à l'autre ainsi de suite alors que dans le Zohar c'est un enseignement constant mais quand il y a des questions c'est pas c'est juste pour comprendre mieux le sujet c'est pas des questions comment tu peux dire ça mais moi j'ai tel argument pas du tout cette étude de la Torah comme elle est faite dans le Zohar c'est ce que Hachim aurait voulu donner ce qu'on appelle parler au rocher qu'est-ce qu'il devait dire lui dire des mots de Torah Moshe pense que le peuple d'Israël n'est pas au niveau de recevoir une telle Torah c'est ce que dit le Harizal et un ami à moi qui vient étudier avec moi deux fois par semaine le Rabbi de Monastricht le Rav Gidele Rabinovitch m'a dit qu'en fait ça se trouve dans le Zohar Khadash il y a cet enseignement dans le Zohar Khadash il est là dans Parashat Kitissa c'est là qu'il est dit quand ce que Moshe il dit est-ce que de ce rocher je vais vous sortir de l'eau étant donné que vous n'allez pas dans le bon chemin vous n'améliorez pas les lieux où vous passez oui donc il pensait qu'il n'était pas apte à ce niveau là d'ailleurs Moshe est puni pour cela de penser que l'arme israëlle ne mérite pas de recevoir de cette manière là les choses et donc en fait si puisque Moshe pensait qu'il n'était pas au niveau donc il leur transmit une Torah comme on le voit dans l'Agmara de frapper c'est poser des questions et des réponses comme c'est fait ça veut dire que finalement la Klippa va rester présente elle ne s'en va pas et donc puisque la Klippa est la présente la Klippa la plus proche d'Israël c'est la Klippa de Esav et c'est pour ça que juste après cela Moshe essaye de convaincre le roi de Edom de faire son rôle de jouer son rôle de Klippa et de ne pas faire la même erreur que les égyptiens ont fait et c'est pour ça qu'il lui dit ton frère Israël te parle c'est exactement Yaakov et Esav c'est un peu Evel et Kain donc il lui dit n'oublie pas que toi tu es mon frère toi tu es le plus proche et tu à taï à ta tu sais tout ce qui nous s'est passé il lui raconte exprès la descente en Egypte et bien que l'exil avait été décrété du ciel mais parce qu'ils n'ont pas fait leur rôle ils ont perdu ils ont été anéantis et détruits donc il veut le convaincre de lui faire son rôle et si donc il fait son rôle la conséquence sera bonne pour lui malheureusement il refuse et d'ailleurs les versets qui sont marqués on passera dans ta terre on passera pas de cette manière là en fait dans ces psoukim là l'hariza nous révèle qu'il y a des yichoudim comment anéantir le mal et faire sortir le bon qui est dans le mal donc Moshé envoie des paroles qui vont essayer d'aider la clipa à faire son rôle elle veut pas le faire et malheureusement elle a raté l'opportunité chacun a un rôle dans la vie chacun doit connaître son rôle tout est relatif les gens qui sont au labeur dur à travailler et qui n'ont pas cette chance d'être toute la journée dans la Torah doivent savoir qu'ils sont comme une enveloppe autour des talmidés de ces sages qui sont dans la Torah et s'ils veulent réussir à remplir leur rôle c'est d'apporter leur contribution à aider la Torah c'est à dire qu'on est un tout et c'est pour ça plus celui qui soutient une Torah qui est haute plus il est méritant et que bien sûr quand quelqu'un on entend que des fois malheureusement ça fait mal au coeur d'entendre cela que des gens donnent leur argent à des brigands à des bandits qui sont passés pour des rabbinimes ou des babas à la noix malheureusement c'est que ces gens-là n'ont pas eu de mérite et celui qui a le mérite c'est que celui qui sait que son argent va aller au bon endroit à soutenir une Torah authentique une Torah qui est vraiment étudiée sans que ça aille en route dans des poches mais chacun a un rôle précis et même ce qui paraît être le mauvais a un rôle positif s'il le fait bien il peut avancer et progresser je pense que c'est dans ce sens-là que ce qui a été enseigné ici que chacun remplisse son devoir et nous aurons Amen et Amen Sous-titrage Société Radio-Canada